bonjour tout le monde ici monsieur cacahuète aujourd'hui nous sommes jeudi 16 mai 2019 il est 16h à 27 voici un nouvel épisode des oubliés alors depuis ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode sur les oubliés donc oui c'est vrai que en ce moment je suis un peu partout à droite à gauche j'ai pareil j'ai du retard sur d'autres projets comme j'ai pas oublié non plus les dvd mystère je reviendrai dessus ces prochainement j'espère donc là je vais pas parler de quelque chose de vieux vieux mais c'est quelque chose d'un peu oublié et je trouve ça dommage surtout voilà qu'ils ont sorti le début en dvd mais pas la suite alors il s'agit d'une saga que je trouve intéressante donc je prends manche n'est pas encore vu les films j'ai prévu de voir les trois premiers dans les mois qui viennent avec zeuglut il manque les 4 5 et 6 qui n'existent pas en vf donc voilà c'est pour ça que j'en parle maintenant donc il s'agit d'une saga de films tirés en six films donc il ya six films en tout des productions asylum il s'agit de la saga sharknado alors j'en ai beaucoup entendu parler j'ai vu les bandes annonces mais voilà je n'ai pas encore vu les films mais ça a l'air d'être assez bien délirant et c'est voilà un des deux projets asylum qui ont beaucoup fait connaître dans le monde c'est vrai qu'ils étaient plus souvent inconnu certains éviter certains aimait beaucoup les productions asylum donc la vie générale était assez mitigé mais voilà depuis qu'ils ont sorti la saga sharknado et la série télé à z nation asylum à la cote auprès du public et maintenant les anciens dvd asylum commence certaines comment ça se fait rare et difficile à trouver en vf en france il ya même c'est un succès tellement fou que sharknado il ya même des figurines pop sharknado c'est quand même assez dingue alors donc bon c'est vrai que c'est pas si vieux que ça mais quand même alors voilà donc qu'ils ont sorti donc on peut trouver dans le commerce et les preuves les trois premiers films sharknado 1 2 3 j'avais trouvé le 3 en solde à carrefour il ya un an ou deux je sais plus et le 1 et 2 donc j'avais fini par les acheter surprise mister je crois ou sur amazon je sais plus donc il ya un petit moment et 4 5 6 ça fait ça fait un an deux ans je sais plus ça fait un long moment que je surveille sur internet ça et toujours rien ils sont sortis dans d'autres pays sont sortis en anglais en allemand en différentes langues mais pas de vf pas rien du tout alors je me suis dit on va voir on va en parler un petit peu peut-être que peut-être le fait de se dire de dire voilà ce serait bien quand même que que les autres films sortent peut-être que ça va faire bouger un peu les choses tout ça et qu'ils vont peut-être finir par les sorties en dvd ça serait bien alors pourquoi on aurait droit qu'aux trois premiers et pas à la suite sachant que la saga est terminée donc il ya vraiment une fin donc la fin se termine au sixième épisode donc ça serait bien de pouvoir aller au moins jusqu'au bout pour les sorties dvd françaises alors je vais vous montrer quelques illustrations pour des images des affiches donc des films qui manquent qui ne sont pas sortis en france en français donc des films 4 5 et 6 donc voici les images voilà donc c'est pour donner un petit aperçu de ce que ça peut être un petit peu déjanté tout ça donc voilà c'est les affiches des films 4 5 et 6 charnadeau alors on va aller voir un petit peu de à trouver des informations sur wikipédia alors j'ai ouvert plusieurs fiches alors donc on a déjà une fiche wikipédia qui parle la série des films donc sharknado est une série de films américains de science fiction réalisé par anthony c ferranté qui se compose de six opus suivants sharknado 1 sharknado 2 sharknado 3 ol snow sharknado the cat awakens sharknado 5 global swarming sharknado 6 the last sharknado it's about time it's about time tout ça ce qui est rajouté après le last sharknado ce suffixe là ça fait penser un petit peu au titre du jeu vidéo plantes contre zombies 2 est-ce que c'est un rapport en clin d'oeil peut-être à sachant qu'il est question de voyage dans le temps tout ça dans plantes contre zombies 2 et là aussi apparemment il serait une question de voyage dans le temps dans sharknado 6 donc le principe en fait c'est des tournades de 2,2 de requins quoi par exemple là il mettait un résumé donc je vais vous dire le résumé du premier sharknado alors qu'une tournade se forme au mexique à l'entraîner à la l'entraîne l'arrivée par milliers de requins s'abattant sur la ville de los angeles le propriétaire d'un restaurant en bord de mer fin sheppard aidé par ses amis et sa serveuse nova clark part alors à la rescousse de sa famille incluant ses enfants math et claude sheppard et son ancienne femme april weissler je vais pas dire résumé de tous les films on va aller maintenant sur les les films qui nous concerne donc les films 4 5 et 6 alors donc on a des courts résumés donc sur wikipédia donc pour sharknado the 4 awakens donc cinq ans après les événements survenus dans sharknado 3 fin april et leurs amis vont devoir faire face à des déclenchements de tempêtes dans des lieux inattendus dans sharknado 5 global swarming donc lors d'un séjour de fin de fin april et leur fils gils à londres une nouvelle tempête ravage la grande-brétagne puis tous les pays du monde sont touchés successivement menaçant de causer la fin du monde et l'extension de l'humanité et sharknado 6 the last sharknado it's about time après avoir perdu tous ceux qui lui étaient chers fin se retrouve à errer seul sur terre mais il va découvrir qu'en utilisant sa tempête de requins comme portail il peut voyager dans le temps il sera obligé de faire un périple temporel pour arrêter le sharknado à l'origine de tout et sauver sa famille film croisera des requins mais aussi des nazis des dinosaures et des chevaliers arrivera-t-il à sauver le monde une fois pour toutes avec son équipe donc ça part vraiment en travers ça part dans tous les sens ça a l'air d'être vraiment dingue alors maintenant je vais aller sur la fiche de sharknado 1 donc le premier film est sorti à l'origine en 2013 sharknado 2 donc c'est second one le film est sorti en 2014 donc c'est une saga qui commence à dater de quelques années le troisième film oh else no sharknado 3 est sorti lui il met pas l'année là sur wikipédia si la première diffusion 2015 donc le 4 qui nous manque donc est sorti en 2016 pub après les informations qui sont pas très intéressantes le 5 est sorti en 2017 et le 6 est sorti le 19 août 2018 donc ouais pour le 6 c'est quand même assez récent mais bon depuis le temps le 4 aurait dû être sorti en dvd et toujours rien j'ai fait des recherches sur internet sur wikipédia donc voilà les sharknado 1,2,3 sont trouvables mais par vendeur donc pour les trouver un neuf je crois qu'on ne peut plus maintenant après on trouve les dvd import mais bon voilà dvd import voilà quoi sharknado 4 audio allemand ou anglais bon zone 2 d'accord mais voilà pas de français donc pas très intéressant il ya un coffret sharknado 4 et 5 audio allemand seulement aucun intérêt il ya un coffret donc je complète collection sharknado 1 à 4 expédie vendu par amazon pour 13 euros 17 mais audio anglais donc que de que l'anglais donc c'est de l'import donc un intérêt donc les sharknado sont trouvables aussi sur amazon.co.mk on trouve même le 6 mais voilà donc au niveau des langues c'est que anglais donc voilà je vais ouvrir sharknado 6 voyons voir 11,92 livres styling format donc voilà mais c'est que de l'anglais donc aucun intérêt sharknado 4 sur amazon.co.uk il est à 4,80 livres styling audio anglais seulement donc voilà ça n'a pas donc par contre j'ai regardé donc voilà sur amazon le nom de l'éditeur pour les sorties françaises des sharknado 1,2 et 3 c'est free dolphin entertainment j'ai vérifié moi sur les sur les fourreaux dont voyez les fourreaux cartonnés sur les qui sont qui sont sur mes boîtiers dvd donc sur mes dvd sharknado 1,2 et 3 à chaque fois l'éditeur c'est free dolphin entertainment j'ai vérifié alors j'ai fait des recherches sur internet et j'ai trouvé plusieurs résultats intéressants sur cet éditeur là alors sur le site société point com donc on peut trouver l'adresse de free dolphin entertainment donc ils sont basés en france comme l'information intéressante on peut voir que mon peu ça va voir le leur chiffre d'affaires le nombre d'employés qu'est ce que je peux vous dire intéressant j'avais vu des trucs tout à l'heure donc voilà la société est active depuis 23 ans donc c'est une société qui date quand même l'effectif entre 10 et 19 salariés ouais après bon il ya pas mal d'informations mais qui seront pas forcément très intéressante ils ont un site internet donc free dolphin entertainment point com donc il ya plusieurs ça s'affiche comme un carré en fait il ya écrit free dolphin entertainment free dolphin production free dolphin international et e-shop si on essaie d'ouvrir l'e-shop en fait c'est marqué site en construction donc on ne peut pas pour le moment acheter sur leur site internet par contre on peut accéder à des fiches voir des films qui ont été produits voir des catalogues ça donc dans leur catalogue ils ont beaucoup de films asylums vraiment un gros paquet de films asylums donc ils ont l'air de se spécialiser dans les îles hommes mais ils ne font pas que des îles hommes ils ont aussi pas mal de choses diverses notamment pas mal de deux deux films de série b je vois il ya un film qui a l'air assez sympa donc il ya une bonne annonce j'ai pas encore vu la balance c'est white space donc sorti 2018 donc ils ont des projets de sorties de films certainement dvd je sais pas je sais pas si ce sera un dvd ou comment qu'est ce qu'ils vont faire mais voilà ils ont des fils ont pas mal de fiches de films intéressants sur leur catalogue on sait pas trop ce qu'ils vont faire avec dessus donc voilà c'est un peu dommage donc ils ont formulé de contact par contre alors bah j'ai j'ai envoyé un message dans le formulaire de dvd je leur ai demandé s'ils avaient prévu de de sortir la suite ou pas en dvd donc voilà et puis ils ont également une page facebook dont je les ai contacté aussi en mp sur facebook voilà donc pour le moment on sait pas trop donc j'aurais j'aurais peut-être des réponses dans la journée ou dans la semaine voire pas du tout voilà donc pas je vous dirai prochainement donc peut-être prochain épisode des oubliés donc si j'ai eu du nouveau là dessus j'espère avoir des bonnes nouvelles donc j'espère que c'est juste une question de temps qu'ils n'ont pas pu sortir encore les chargés de 4,5 et 6 mais qu'ils vont le faire j'espère aussi qu'ils vont sortir beaucoup de films asylum qui ne sont pas encore sur son dvd mais ils ont l'air d'avoir des projets de films très intéressants dans leur catalogue donc voilà c'est à suivre de très près voilà c'est tout ce que je peux vous dire sur ces petits épisodes donc c'est un petit peu comme leur série puisque c'est pas quelque chose de vraiment vieux mais voilà je je pensais que c'était quand même pertinent de le placer dans les oublis allez je vous dis à très bientôt et bonne journée au revoir